D'après le haut de misériens aux réfugiés, ce sont 3 419 migrants et migrantes qui ont perdu la vie en Méditerranée durant l'année 2014 et près de 2000 pour ses premiers mois de 2015. La Méditerranée est devenue un gigantesque cintière, la tombe de dizaines, de centaines de milliers de migrants et de migrantes suivant la misère, les dictatures et les guerres. C'est le prix du hot-up des multinationales et des marques sur les ressources de leur pays avec le soutien de régimes auto-médiaires et corromptus, interdisant toutes les documents en France. Nous refusons cette Europe forteresse qui condamne la mort des êtres humains et qui organise leur exploitation en les jetant dans la communauté, tapée, l'aspirale infernale de l'austérité. Cette armée de cette conviction insolidaire que nous manifestons ce 1er mai, journée internationale des luttes, placée sous le son de l'internationalisme prolétarien, de la solidarité entre les peuples, cette journée est l'occasion pour ce leader d'affirmer qu'ensemble nous sommes une force. C'est nous qui faisons tourner la société, pas les actionnaires qui sont ici sur notre travail. Il est temps de reprendre nos affaires en main. C'est à l'histoire de la loi Macron et de celle sur le collectif sterne qui va très bientôt nous être présentée, besoin de patrons que pour s'enrichir sur notre nom. Et ce sont ce genre de loi qui rejette les différences et la méfiance de l'autre, donc la division. La CGT et les touristes, comme quelques-uns, des organisations sanitaires, sont un peu plus tard, discutent et font de leur convergence un collectif pour concatiser ce tourbeau objectif, la défense de salariés. Nous rassemblons-nous toutes et tous pour défendre nos droits et en délire nos mondes. Le partage de richesses et ce qui permettra à chacune et chaque année de vivre le guignement. Ne laissons pas le fruit de notre travail qu'on met dans les mains des actionnaires. Pas de jour ne se passe en tout croyant ou entendant dans les médias, les entreprises de tous secteurs à laisser des pires essais et des plans sociaux. Allons-nous continuer à laisser faire sans rien dire, plutôt que d'attendre et d'être à la rue, soyons dans la rue comme aujourd'hui. L'austérité à la crise, c'est ce qu'on entend partout et tout le temps. L'en croyant rien, c'est ce qu'on voudrait nous faire avaler. D'ailleurs, l'austérité pour qui ? On n'a jamais clôté autant de très grands riches. Rappelons-nous, 4% de la population mondiale retient la moitié des richesses. Et pour l'instinct d'autres populations entières, plusieurs pays, la pauvreté ou la guerre qui règle. Il est en effet urgent de s'interroger sur les réseaux de ces migrations forcées. Quand, à la malnutrition, les difficultés d'accès au total et d'anathalétisme s'ajoutent de confirmer des équilibres posés par l'intervention militaire d'une coalition internationale de la ZG et de l'IQI, les populations sont les premières victimes. Devant ce trajoui à la population, la surveillance des frontières ne peut pas être la seule réponse et l'objectif d'unitaire qui s'oppose aujourd'hui. Nous, non-européens, mais chez le Dota, ne peuvent continuer de nuire leur responsabilité en axant principalement leur action sur la lutte contre les passeurs. Il est urgent que les mesures sociaux de ces populations peuvent faire épouse pour leur permettre de vivre en fait dans leur pays et non dans la misère, l'exclusion et l'expatriation forcée. Voilà où nous mêlons nos politiques européennes et internationales. Continuons à nous opposer à cette politique antisociale qui seigne les salariés et adresse les patrouilles aux actionnaires. Les miennes, ça suffit. Vive le premier mot, vive l'accès des travailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada